En manchette aujourd'hui, Caroline Proulx remporte facilement le comté de Berthier. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 2 octobre 2018. Eh bien oui, hier soir, c'était une soirée électorale. Et ici, dans le comté de Berthier, c'est Mme Caroline Proulx qui a aisément remporté le comté. Mme Proulx a remporté avec 45,13 % des votes, soit des bulletins valides pour 18 048, avec une majorité de 6 481 votes. Elle a été suivie, dans le fond, par M. André Villeneuve, qui a récolté 28,92 % des votes, soit 11 567. Mme Baudry de Québec Solidaire a rapporté 15,43 % des votes, soit 6 169 votes. M. Magnan du Parti libéral a rapporté 7,63 % des votes, avec 3 052. M. Jérôme Saint-Jean du Parti vert a rapporté 1,72 % des votes, 687 votes. Et M. Rémi Bourdon, citoyen au pouvoir du Québec, a rapporté 1,17 % des votes pour 467 votes. Il y avait 197 bureaux de vote pour la circonscription de Berthierville. Le taux de participation a été de 69,84 %, et sur un total possible de 58,335 électeurs, avec des butins valides de 339,990. Donc, c'était vraiment une, on pourrait dire, envolée de la CAQ, donc la Coalition Avenir Québec. Et suite à la nomination, justement, de Mme Proulx comme députée de Berthier, c'est sûr qu'elle a dit qu'elle avait travaillé très fort, que sa priorité, entre autres, était l'accès Internet. Et on est allé avec la CAQ, elle dit qu'elle est allée vraiment, elle a travaillé très fort dans le comté, et que c'était quand même une campagne propre. Écoutons justement les propos qu'a tenus Mme Proulx avec Alain Bellumeur. Bonjour, ça va bien? Félicitations! Merci! Une grosse victoire! Oui! Autant dans le comté qu'au niveau de la province, là, c'est quoi les premières impressions qu'on sent d'une soirée comme ça? Ah, c'est... c'est... à chaque jour, ce qui s'appelle, c'est de travailler, 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 travailler. C'est... si Québec et Québécois pouvaient suivre, ne serait-ce qu'une journée, pas 39, pas 39, pas 37, une seule journée, un candidat ou un candidat, je pense que le taux de participation aura très beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Et même dans Berthier, évidemment, on a un immense comté, là. Oui! 23 municipalités, un territoire autochtone. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de milage, comme on dit, là. Ça fait beaucoup de milage, là, oui. Effectivement, ça fait beaucoup de milage, oui. Qu'est-ce que la nouvelle députée va faire à partir de demain, là? On prend... on respire, ça fera... C'est un gros, 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 je pense, demain matin. Mais je te dis, déjà, je suis invité à un premier caucus, et puis après ça, ça va être de s'installer dans le comté, d'ouvrir notre bureau, puis de commencer à re-remporter les gens, mais quelquefois, à tous les... Je pense qu'il y a beaucoup de défis. On en a parlé pendant les... pendant la campagne électorale. Évidemment, il y a des défis au niveau du Québec, mais il y en a aussi beaucoup dans le comté, là, pour... Je pense que le travail ne manquera pas. Non, mais j'ai une équipe formidable. On a un gouvernement qui est majoritaire au Québec, et je suis convaincu que tous ensemble, tous ensemble, tous les Québécois ensemble, on a de quoi être fiers ce soir. Je pense qu'on peut relever la tête. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi fière avec Québécois, et il est temps que le Québec redevienne la première classe, et je crois sincèrement qu'avec le gouvernement de la campagne, on va devenir la première classe. Je vous laisse faire d'autres entrevues. Je vous remercie. On se reparle bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, félicitations, justement, à Mme Proulx pour cette éclatante victoire. Et on espère travailler avec elle très fortement, et dans les prochains mois, justement, continuer la tradition avec Mme Proulx de la rencontrer régulièrement pour venir nous parler des dossiers qui sont qu'elle débat pour nous à l'Assemblée nationale. Maintenant, M. Villeneuve, on s'en doute un petit peu, a été déçu, c'est sûr, du résultat. On laisse la place. C'est sûr qu'après dix ans de comme député, malheureusement, il laisse sa place justement à Mme Caroline Proulx. Écoutons un petit peu M. André Villeneuve, ce qu'il avait à nous dire. Oui, allô? Oui, André, Alain Bellumeur. Bonjour, M. Bellumeur. Une soirée difficile? Oui, ma soirée difficile, oui, bien sûr, bien évidemment. Donc, on regarde le résultat, on ne peut pas être très heureux, évidemment. Non, évidemment. Est-ce que quand même, lorsqu'on voit ça, toi, en quittant le fauteuil de député, tu peux te... vous pouvez vous dire, M. le député, sortant, bien j'ai fait du bon boulot pareil les années que j'étais dans Berthier, là. Ben, écoutez, moi, ce que je vous dirais, c'est que j'ai eu l'honneur et le privilège pendant dix ans d'être au service des citoyens du comté de Berthier, et c'était un grand, grand, grand désir. J'ai réussi à, je pense, en fait, je ne pense pas, je suis convaincu, j'ai réussi à lier des liens d'amitié avec plein de gens, peu importe les genres politiques, des amitiés qui sont durables. Alors, écoutez, pour ce qui est de savoir si j'ai bien fait des choses, ben, ça, je laisse ça à la population d'en juger, mais pour moi, c'était une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que le... André Villeneuve va faire dans les prochains jours, maintenant? Ah, ben, André Villeneuve, ce soir, il met le 7 ans, il met le 7 ans, mais ce qu'il peut vous dire, M. Villeneuve, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de respect, beaucoup de victimes pour tous les bénévoles, pour tous les militants et les militants du Parti québécois qui, ce soir, vous comprendrez, sont atérés, bien sûr, sont atérés. Alors, j'ai un immense respect pour ces gens-là qui, du moins donné, un coup de main, là, tout à fait incroyable, parce qu'ils sont investis sans aucun intérêt personnel, là, ils le font par conviction, par l'amour de la patrie. Alors, moi, je vaux un respect sans bon dans ces gens-là, là. C'est bien. On vous remercie, on en profite, on vous remercie de la belle collaboration qu'on a eue toutes ces années-là avec le député André Villeneuve à CETRB. Je pense que ça a été une belle expérience pour tout le monde, puis on vous souhaite la meilleure chance dans vos projets futurs. Merci infiniment, puis bonne soirée à vos auditeurs et puis longue vie à CETRB. Merci. Au revoir. Au revoir. Et en terminant, bien, Mme Vaudry, les commentaires qu'elle a faits, bien, elle dit, à chaque élection, on double, on fait des pas en avant, mentionne-t-elle, qui, elle, qui était candidate, justement, pour la troisième fois dans le comté de Berthie. Et ce n'est pas une surprise pour elle. C'est sûr que c'était changer bonnet blanc pour blanc bonnet. Et estime que les gens vont devoir continuer à se battre, puisque la CAQ n'est pas sensible à l'environnement, une cause qui lui est très chère. Donc, on pourrait dire, c'est ce qui clôt cette année la campagne électorale, justement, provinciale pour 2018. Je tiens à remercier aussi la collaboration ici de M. Michael Chevrette, qu'on a travaillé très fort, justement, durant ce dernier mois de 30 jours pour essayer de couvrir le plus d'événements qui avaient lieu, justement, avec la campagne électorale et que nous avons essayé de vous présenter. Donc, merci beaucoup, Michael, pour ton apport. Pour, comme caméraman, monteur, on a dû travailler très vite certaines fois pour présenter des documents, présenter des extraits vidéos, mais je pense qu'on vous a quand même fait une belle couverture des élections pour cette année. Donc, dans quatre ans, on reparle encore d'un 1er octobre 2022, on devrait y avoir une élection provinciale, comme maintenant, ça devrait être la tradition à tous les quatre ans. Il y a eu aussi hier, il y a eu justement l'histoire de dire que c'est les élections. Et par le fait même, en même temps, il y a eu l'annonce comme quoi que l'ALENA avait été, on pourrait dire, signé le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et Ruth-Hélène Brosseau en a justement profité pour dire que c'est une très mauvaise entente pour les producteurs de lait du Québec et partout au pays. Après avoir promis de protéger les producteurs sous gestion de l'offre, voilà que les libéraux annoncent des concessions, a indiqué Mme Brosseau. Le gouvernement Trudeau a désormais offert 3 % du marché laitier canadien dans le cadre de cet nouvel accord, 3,25 % dans le cadre de l'accord 30 spécifique et on parle de 3,6 % aussi. Ce qui signifie avoir abandonné 10 % du marché laitier en moins depuis trois ans. Pire encore, les libéraux ont cédé devant le président américain sur la question de la classe 7. En acceptant d'éliminer la classe 7, les libéraux vont permettre à de nouveaux produits laitiers, notamment du lait diaphiltré, d'envahir le marché canadien et cela coûtera plus de 200 millions aux producteurs chaque année. Je suis donc extrêmement dissu de mentionne-t-elle et inquiète pour la viabilité de nos fermes familiales et de nos régions. Seulement au Québec, les producteurs sous gestion de l'offre contribuent au PIB à la hauteur de 8,7 milliards et représentent 120 000 emplois de qualité qui soutiennent économiquement la vitalité des régions rurales. C'est pour moi et ces collègues néo-démocrates que nous reconnaissons l'importance des producteurs sous gestion de l'offre qui permettent aux consommateurs d'avoir accès à des produits d'ici de grande qualité à des prix raisonnables sans subventionner les agriculteurs via leurs impôts, a mentionné justement les députés. Donc, c'était vraiment le commentaire de Mme Routelienne de Brousseau, suite à l'accord justement des trois parties, Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, 2018 a été marqué par l'arrivée de la collecte de trois voies dans cinq municipalités de la MRC de Dautry. En mai dernier, plus de 8 500 bacs bruns ont été livrés chez les citoyens des municipalités de Saint-Inase-de-Loyola, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève, La Norêt et La Valtry. Grâce à la participation des citoyens, 285 tonnes de matière organique ont été détournées de l'enfouissement dans les cinq municipalités nouvellement servies par la collecte. À moyen terme, les matières organiques sont valorisées chez les agriculteurs de la région. Pour ce faire, la qualité du compost doit être exceptionnelle. La collaboration des citoyens pour faire un tri optimal à la source est donc essentielle. Rappelons que la MRC d'Autry demande aux citoyens de ne pas utiliser de sacs de plastique pour leur matière organique, même s'ils sont identifiés comme étant compostables. La patrouille verte de la MRC a sensibilisé et informé les résidents des municipalités pendant la saison estivale par le billet de porte-à-porte et de kiosques d'information lors d'événements ponctuels. L'équipe était formée pour être capable d'outiller les citoyens sur la chaîne gestion des matières résiduelles et répondre à leurs interrogations concernant le bac nouvellement reçu. Après quelques visites à la plateforme de compostage, l'équipe de la gestion des matières résiduelles a pu constater les efforts effectués par les citoyens. Maintenant, M. Guy Fradette, qui est le responsable du service environnement, a mentionné que les matières sont presque exemples de contaminants. Nous voyons que les citoyens font un gros effort non seulement pour participer, mais pour bien participer à la collecte des matières organiques. Avec l'été exceptionnellement chaud cette année, leur effort soutenu se doit d'être doublement souligné. Les citoyens de Ville-Saint-Gabriel, ayant reçu leur barbrun depuis 2015, ont reçu aussi la visite de la patrouille verte. Globalement satisfaits de la mesure mise en place, les Gabriélois ont approprié le bac brun et en sont de plus en plus à l'aise avec le tri des déchets. Depuis l'instauration, la Ville de Saint-Gabriel a détourné plus de 470 tonnes de matières organiques de l'enfouissement. Les données de performance en gestion de matières résiduelles peuvent être consultées en tout temps via la plateforme METRIO, M-E-T-R-I-O, à l'adresse suivante, autré.metrio.net. Et maintenant, allons à la première pause. Cette femme a la priorité pour traverser. Mais vous, vous êtes distrait. Vous ne regardez pas la route. Elle, elle n'a aucune chance. Vous la frappez. Votre cœur battra très vite pendant 5 minutes. Le sien ne battra plus jamais. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo Télévisé, diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve. Le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette. Le marché Métro, rue Notre-Dame. La pharmacie Brunet, rue Frontenac. Le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve. Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Ren-Saint-Michel. Le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision. Régional et communautaire. Pour aujourd'hui, le 2 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Ida Godin, Joanne Vincent et Carole Contant. Maintenant, l'Action Bénévole, le CABA à Jean-Pierre Hervieux. Et maintenant, les filles d'Isabelle désire souhaiter bon anniversaire à Édith Gertin. Parlant des filles d'Isabelle, demain soir, il y aura une rencontre justement au lieu habituel pour les filles d'Isabelle. Maintenant, l'avis d'évolution qui touche les résidents de Sainte-Geneviève-de-Berthier est encore en vigueur. Donc, les résidents demeurant au 1256 au 1365 rang de la rivière Bayonne-Nord. Et du 941 au 1313 rang de la rivière Bayonne-Sud. On parle aussi du chemin rebillard, donc bref, ceux desservis par le réseau de Sainte-Élisabeth doivent faire bouillir leur eau au moins une minute avant de la consommer. Vous devez faire bouillir l'eau encore jusqu'à avis contraire. Pour information 450 836 4333, on nous parle d'un bris d'aqueduc au niveau de Sainte-Élisabeth. On vous rappelle que demain, ce sera le lancement de la saison de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautry. Présentation du conseil d'administration. Présentation des prochaines activités pour 2018-2019. Et ce mercredi 3 octobre, ce sera lieu à la fromagie de domaine féodale à Berthierville. Donc, pour information 450 836 4689. Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Maintenant, un mercredi le 3 octobre à 19h15, le mouvement écologique Metalouet présente au Cine Blabla « La terre vue du cœur », un documentaire de Yolande Cadrin-Rossignol. Un cri d'alarme face à l'état actuel de notre planète, mais aussi et surtout un appel à l'optimiste. Ensemble, ce film a été dédié aux générations futures. Il nous rappelle à quel point le vivant sur toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère qu'il ne tient qu'à nous de préserver. L'entrée est de 7 $ et 5 $ pour les membres. Info 450 886 1515 ou sur le site crapaud.qc.ca. On vous rappelle encore que jeudi, ce sera la porte ouverte justement à la polyvalente Pierre de Lestage. Bienvenue aux parents et aux élèves de 5e et de 6e année. Une autre activité, le 4 octobre, organisée par le RANDA, donc le Réseau des aidants naturels de Dautry, à l'ancien piste bitère sur la rue de Boulevard Hall à Saint-Gabriel. Donc, venir rencontrer l'intervenante du RANDA avec ou sans rendez-vous. Donc, pour information, comme toujours, vous pouvez rejoindre le RANDA 450 836 0711. Une autre activité maintenant du crapaud, les Pinker Party Blue Grass Band sera en spectacle au crapaud le vendredi 5 octobre dans le cadre d'un 6 à 8. Le groupe met en vedette le LANAUDOIT Michel Verdon, voix et guitare, Noémie Verdon, voix et contrebasse et Gabriel Giroir, voix et violon, ainsi que de Guy Donny, voix et banjo, France Saint-Armand, voix et mandoline. En plus de présenter les standards traditionnels du Blue Grass et des places contemporaines américaines, le groupe innove en adoptant des succès francophones à la façon Blue Grass, ce qui est fort apprécié du public. L'entrée est à contribution volontaire et vous pouvez réserver une table si vous désirez souper. Pour information et réservation, comme toujours, justement, au crapaud, 450 886 1517 ou 1515 ou leur site internet crapaud.qc.ca. Tantôt, on vous a parlé des portes ouvertes pour la polyvalente Pierre-de-Lestage. Il y aura aussi portes ouvertes au cégep régional de l'Anodien. On parle de Terrebonne, justement, le 18 octobre, Joliette le 30 octobre et l'Assomption le 14 novembre. On vous reviendra sous peu avec les dates et les bonnes informations. Avant de passer à la pause, comme toujours, le CABAT est en pleine campagne de promotion. Premièrement, écoutons M. Germain Chartier et Hélène Paquet nous parler, justement, de l'activité et comment faire un don, justement, pour aider le CABAT. Bonjour, je suis en compagnie de Mme Paquet et de M. Chartier, les co-présidents d'honneur de la campagne de financement du CABAT. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur, bonjour, madame. Ça va bien? Et ce n'est pas votre première année. Donc, après quelques années, vous avez de l'expérience. Vous avez entendu des pros dans le financement. Des pros, oui et non. Disons qu'on travaille fort. On va chercher des nouveaux collaborateurs le plus possible. Et après quatre ans, les collaborateurs sont fidèles, sont présents et nous soutiennent dans cette belle cause. Et toi, Germain, M. Chartier, excusez-moi, je dis Germain, mais je me permets, toi aussi, tu es encore dynamique, tu es encore prêt? Oui, oui, parce que le CABAT, écoute, c'est essentiel à la population chez nous. Puis on voit l'engouement. Même si on est encore là, bien, les gens viennent nous voir, pharmacie, puis ils sont contents. Ils sont contents de tout ça. On peut aider quelqu'un, on peut aider local, on peut aider les gens d'ici. Bien, c'est une belle façon de le faire. Entre autres, j'imagine que vous allez encore faire votre fameux financement. Vous en achetez des coupons avec des tirages en magasin. Vous avez des choses encore de prévues à ce niveau-là, oui. Exactement, on va avoir des activités de prévues assez régulièrement durant la levée de fonds pour pouvoir les aider au maximum, puis essayer d'être imaginatif, de trouver d'autres idées. Et Germain, peux-tu me parler un petit peu, justement, de la fameuse campagne quand on donne de l'argent à partir du Cap-Bas, ça s'en va chez les gens, coup de su, ça se transfère. On donne beaucoup d'argent dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, tous les dons sont recueillis à nos succursales, celle de la Valtry, celle de Berthier. On donne le même montant. Donc, vous donnez 25$, on donne 25$ au Cap-Bas. C'est une belle façon de redonner à la communauté, puis en même temps, c'est une belle façon de sensibiliser les gens que, oui, on a besoin d'eux autres, puis nous autres, on donne le petit bonus, le coup de pouce, puis dire, ça double votre montant. Donc, bien, plus que ça, c'est que si, en plus, ils sont membres de la Caisse populaire, bien, eux autres aussi, ils doublent le montant. Donc, ça fait des petits vites. C'est le fun. C'est plus d'intérêt que ce qu'on a présentement dans un compte de banque. Puis, il y a un retour d'impôt quand même. Donc, regardez, c'est une belle façon de cotiser, puis c'est agréable. Bon, bien, on va se souhaiter une belle campagne de financement, puis on va se revoir sûrement au mois de novembre pour dévoiler les montants d'argent. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Chartier et Mme Paquet de nous parler, justement, de la campagne de financement du Cap-Bas. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Au CHRDL, le 25 septembre, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Suzanne Frappier, épouse de Feu Jacques-Laporte, demeurant à Saint-Charles-Boromé et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils, Stéphane Jacinthe-Lapierre, ses petits-enfants, Kéliane, Ludovic et Alexandre, son ami, M. Robert Larivière, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Fernand Frappier, Monique Cochon, Lucie Frappier, André Hénaud, Richard Frappier, André Rousseau, Luc Frappier, Céline Gravel, Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers, Normand Richard Feu, Diane Frappier, André Laporte, Lisette Goulet, Pierre Laporte, Suzanne Saint-Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 5 octobre de 19h à 21h et le samedi 6 octobre des 9h le matin au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 11h. Mme Frappier sera inhumée au cimetière de Berthier. Maintenant, avant de passer à la météo, on vous offre une petite capsule maintenant qui provient des bricoleuses avec Angie Caron. Écoutons ce que Angie avait à nous proposer. Bonjour, voici notre première capsule de bricolage chez les bricoleuses. Donc, pour commencer, nous allons vous montrer la peinture sur porcelain. Nous avons deux types de peinture sur porcelain. On a la americana, qui est plus mât, qui se cuit au four, qui est à base d'eau. Et nous avons aussi la pédéo, peinture sur porcelain toujours à base d'eau, qui se cuit au four. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Tout d'abord, nous prenons un morceau de vaisselle, peu importe lequel, que nous avons préalablement lavé avec du savon vaisselle. Ensuite, nous prenons de l'alcool à friction pour enlever le petit gras des doigts que nous avons pu déposer sur notre morceau de vaisselle. On nettoie avec l'alcool à friction. On s'assure que tout soit très simple avant d'étendre notre peinture sur notre morceau. À l'aide de pinceaux nylon, nous allons pouvoir commencer notre projet. Les deux peintures que nous avons ici, malgré le fait qu'elles soient à base d'eau, toutes les deux, ne se mélangent pas entre elles. Mais vous pouvez, avec la peinture americana, faire des mélanges ensemble. On prend nos pinceaux de nylon et nous allons étendre notre peinture sur notre vaisselle. Nous allons faire une petite l'heure. Et on peut faire directement notre mélange sur notre morceau de vaisselle ou à côté. Pour donner de la texture sur notre morceau de vaisselle. Ensuite, on peut utiliser un crayon à porcelaine qui se cuit, elle aussi, au four, qui est à base d'eau, pour aller créer quelques petits détails. Ou écrire. Très efficace quand on veut écrire. Alors, ça, c'est notre première peinture americana pour la porcelaine. Elle, elle est aussi bonne pour le cuir, le bois, le métal. On peut s'en servir sur beaucoup de surfaces. De là, son nom multi-surface. Je vais vous montrer la différence entre les deux. On a la peinture PBO, qui va être plus lustrée et translucide. On reprend. Toujours avoir un petit bol d'eau avec nous pour nettoyer notre pinceau. On y va. Avec le rouge. Avec le rouge. Et elle aussi, on peut faire nos mélanges directement sur notre assiette ou à côté. Donc, merci beaucoup, Angie, pour cette information-là. Allons maintenant à la météo. La météo pour aujourd'hui. On parle quand même de pluie jusqu'à la fin de la journée. Demain, on devrait avoir un nuageux avec quelques éclaircies. Une température oscillant entre 9 et 16 degrés Celsius. Et jeudi encore de la pluie avec une température entre 5 et 22 degrés Celsius. C'était notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, mardi, le 2 octobre 2018. On espère que vous avez apprécié et que vous serez des nôtres pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501